Allez, demi-finale junior garçon avec Quentin Poujol, un français dans cette demi-finale face à un patineur allemand, colombien et italien. Allez Quentin, un maximum d'encouragement évidemment pour notre patineur français. Et c'est parti, avec le meilleur départ pour le patineur italien, là c'est serré pour la deuxième place entre le colombien et l'allemand. Et Quentin qui en profite là pour s'immiscer entre le colombien et l'allemand. Voilà, on se donne à fond dès le début. Alors attention, on va arriver dans le dernier virage qui a l'air un poil compliqué à négocier. Pour l'instant, tous les patineurs l'ont bien négocié, dernière ligne droite. Quentin qui va essayer de tout donner mais je pense que ça va être trop compliqué pour aller chercher le colombien et l'italien qui sont plus rapides. Malheureusement, ça ne passera pas pour notre français Quentin Poujol. Ah, dommage, il manquait quelques mètres. Pas de fautes durant ce tour. Alors qu'on revoit quelques passages de la course avec un départ qui a été serré. Et Quentin qui a essayé de s'immiscer entre les deux patineurs pour se mettre dans la roue du patineur italien. Mais le colombien lui est repassé devant. Il aura la troisième place. Deuxième demi-finale avec un patineur colombien de République tchèque du Salvador. Et un patineur neutre. Est-ce que c'est mieux au niveau du son ? Allez, c'est parti pour cette demi-finale. Pas de faux départ. Avec le patineur colombien qui a pris le meilleur départ. On fait l'extérieur avec le Salvador mais ça ne va pas passer. Et on a fait l'intérieur avec le patineur du République tchèque. Et ça a été profitable pour lui. Il est repassé devant. Et il va entamer ce dernier virage en tête. Ouh, je pense qu'il est important ce dernier virage à entamer en tête. Le patineur de Salvador. Oula, qui est passé à l'intérieur du patineur colombien. Et là, le patineur neutre sur la gauche qui va essayer de sprinter pour avoir cette deuxième place. Non, ça va passer avec le patineur de Salvador mais... Je demande si le patineur Salvador n'a pas fait une faute en écartant le patineur colombien.